Depuis le 7 octobre 2023, nous ne sommes plus les mêmes. Le pays que nous vivions comme un sanctuaire, le refuge absolu pour les juifs du monde entier, a été violé avec une facilité déconcertante, sidérante, catastrophique. Les ravages du massacre sur le plan psychologique sont inuits. Une nation a été choquée, un peuple tout entier a été violenté. Le traumatisme est énorme, il faudra du temps, beaucoup de temps, pour penser les plaies. D'autant que les otages sont toujours prisonniers dans des conditions qu'on ose imaginer, que des soldats si jeunes tombent presque tous les jours, et que le conflit n'est pas fini avec ces tragédies humaines. L'absence de perspective claire, pour le jour d'après, pèse aussi sur notre état psychologique. Le pessimisme gagne parfois du terrain, il ronge certains d'entre nous. D'autant que loin du Moyen-Orient, les actes, propos et intentions antisémites continuent de refleurir. Récemment encore, dans la prestigieuse Université américaine de Berkeley, ou sans doute dans les couloirs du concours de l'Euroviso. Que faire si le côté sombre nous envahit, si le pessimisme l'emporte, si l'espoir vacille, si nous voyons tout en noir et si la douleur nous gagne ? Le principe est d'installer des pratiques simples pour aller mieux. D'abord, ne pas garder ce ressenti pour soi. Au contraire, il convient de partager ses angoisses, ses inquiétudes avec ses proches. Parler, dire les émotions, les signifier. C'est une façon de poser à l'extérieur son récit, et aussi d'entendre l'autre exposer sa vision, pour modifier ou pas son propre regard. Il s'agit de renforcer les interactions sociales. Il est stratégique de ne pas se replier sur soi. Au contraire, il est recommandé de sortir, de continuer à mener une vie culturelle. Cinéma, lecture, chacun selon ses goûts, permettront d'alimenter un sentiment de bien-être. La solitude est aussi mauvaise pour la santé que la cigarette. La seconde contre-recommandation concerne l'exercice. Faire du sport, marcher si possible dans la nature, plongez-vous dans le verre, respirez à plein poumon. Et puis bien sûr, une alimentation équilibrée, un sommeil régulier, aideront à retrouver une vision plus positive de l'existence. L'histoire est faite d'une alternance de catastrophes et de bonheurs. Mais plus fort que tout, il y a la vie, ici et maintenant, qui continue malgré l'adversité, avec des moments de grâce qui nous permettent de retrouver le goût de la joie, l'envie de sourire, de rire, et d'engranger ainsi des énergies positives.